Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Heart of Rally, on continue et on termine le groupe A avec aujourd'hui une petite invitée surprise, en tout cas je n'avais pas prévu tout de suite de piloter avec cette auto, il s'agit de la Mitsubishi Lancer Evo 6, on peut l'appeler comme ça, en tout cas la Lancer Evo, de rallye au programme et on commence évidemment par la terre promise pour cette voiture, le Japon, on commence à la maison, 5 spéciales dans ce rallye, c'est parti avec la livrée officielle de l'époque, alors oui j'aurais pu vous mettre une livrée de Tommy McKinnon avec le Marlboro, mais je me suis dit pourquoi pas, changer un petit peu, alors que vaut cette voiture par rapport à ce que l'on a vécu lors du dernier épisode avec la Subaru, ça semble être sensiblement identique, après on est sur du gravier, la Subaru on l'a surtout utilisé, rappelez-vous sur du tarmac, donc ça peut varier un petit peu, en tout cas sur le gravier, la voiture semble avoir un bon grip, le brouillard n'est pas sympa là, pour nous aider à voir la suite, le frein à main fonctionne bien, l'arrière balade pas mal, donc c'est plutôt encourageant, c'est pas mal effectivement, bah écoutez c'est un peu moins violent que la Subaru, on sent que sur le coup on est sur un style un peu différent, un empattement plus long, alors globalement c'est une voiture qui fait aussi 300 chevaux, donc pas de changement à ce niveau-là, mais au niveau de la transmission et de la tenue de route, on est sur quelque chose de beaucoup plus facile à appréhender, alors pas facile en tant que tel, mais plus facile que la Subaru, on dirait que c'est pas difficile, c'est un peu plus fluide aussi au niveau des dérapages, en tout cas sur la terre, donc c'est également un point positif, encore une fois, voiture qui a l'air assez neutre finalement. C'est Mitsubishi Lancer donc, qui a connu beaucoup de succès, 4 titres de champion, grâce à un certain Tommy McKinnon, donc le Finlandais, qui vient d'ailleurs de laisser les clés de l'équipe Toyota, qu'il gérait jusque là, et du demain devait être Tommy McKinnon, une légende de mon enfance également, un peu comme Colin McRae, je me rappelle des duels avec Richard Burns, pour moi c'était toute une époque, et puis quand Tommy a annoncé sa retraite, il a finalement quitté le championnat du monde des rallyes avec cette voiture en 2001, parce que la voiture a été remplacée par la Lancer Evo suivante, cette Evo 6 qui est finalement sur ses années de titre que l'évolution du modèle groupe A, qui avait été introduit comme la Subaru en 1993. Alors évidemment, McKinnon a dominé la fin des années 90 avec cette voiture, mais c'est surtout une auto qui aujourd'hui reste bien présente dans, reviens, 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 dans bon nombre de championnats nationaux, régionaux, amateurs, et c'est le voiture qui a gagné quasiment tout, à un détail près, cher ami français, puisque cette voiture n'a jamais remporté de championnat de France, alors elle a eu, elle n'a pas été championne de Belgique dans sa génération, puisque c'est en 2007 que Mitsubishi a gagné son seul championnat de Belgique des rallyes avec Larry Coles, je crois, 2007, oui, oui, avec une voiture qui était déjà l'évolution d'après, on était bien loin de cette première Evo 6, mais cette Lancer avait vraiment beaucoup de choses à prouver. Là où Subaru a eu plus de chance en remportant peut-être des titres constructeurs, c'est vrai que Mitsubishi s'était aussi contenté des titres pilotes avec McKinnon pendant ce temps-là, mais Richard Bounce a aidé en 1998, lui aussi, à l'obtention de ce titre des constructeurs, le seul d'ailleurs qu'aura obtenu Mitsubishi avec cette auto. Voilà, vous savez que je n'ai pas énormément de petites anecdotes sur cette voiture. Je peux vous ressortir des souvenirs de quand j'étais gamin et que je voyais ces autos en résumé le matin avec Automoto, le tout commenté par Laurent Coric, et c'était quelque chose d'assez exceptionnel le matin de suivre Automoto et d'avoir le résumé des WRC avec ces autos-là. Alors cette livrée-là n'est pas pour moi la plus emblématique, parce que c'est quand même la livrée Marlboro. C'est une voiture qui, à elle aussi, a été un peu délaissée ces dernières années dans les jeux de rallye historiques. Alors que là, on a frelé la barrière, la glissière, on a failli se couper. On a failli faire ça, en fait. Donc on l'a fait. Bon, après, on n'a pas, je pense, détruit l'auto. Mais oui, c'est vraiment plaisant, en tout cas, de finir avec ce type de gameplay. Alors, il commence à y avoir une petite centaine de skins dispo sur le site Race Department. Toujours très plaisant. On va voir que la commu s'attaque à des classiques. Sympa aussi, le bruit de l'auto, bien distinct de celui de la Subaru. Vraiment très sympa. Voilà, je vous avoue que, en termes d'anecdotes, proprement dit, concernant cette Mitsu, pas grand-chose à dire. Même si aujourd'hui, voilà, la voiture évolue encore, je le disais, dans plein de petits championnats à la Nation, mais c'est pas forcément marqué. Et dans les colines MacRey Rally, d'ailleurs, il y avait eu une énorme présence de cette auto, mais pas forcément bien mise en avant, puisqu'il y avait un certain filotte écossais qui roulait chez Subaru. Bon, on continue de taper les rails. La voiture est simple, et du coup, ça donne envie d'aller chercher un peu plus la limite. Et on se fait rappeler, alors, bon, pour l'instant, quelques secondes de perdu à un gros tétaqueux, mais à deux gros tétaqueux, je vous l'accorde, mais à rien de plus. Et on termine la première spéciale de nuit, avec cette Mitsubishi. Bon, ça va être, cette deuxième spéciale, pardon, de nuit avec la Mitsubishi, ça risque d'être compliqué. Alors, on peut réparer le turbo, c'est vrai qu'on a tapé malgré tout. On va commencer à découvrir la voiture, maintenant, sur l'asphalte. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Asphalte humide, d'ailleurs. Eh bien, ça tient parfaitement le parquet. Donc, il peut être une voiture qui a été moins marquante, moins emblématique, malgré tout, même si elle a remporté quatre titres de champion du monde, dans les couleurs, je vous disais, Marlboro. Bon, maintenant, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est toute cette phase qui a vu naître la suite de ce... Reviens, reviens, je t'en supplie pas de cinq secondes, merci. Toute cette distresse, là, quand même. Toute cette phase qui a vu découler, ce qu'on a appelé ensuite les kit cars, ces voitures qui étaient les monstres survitaminés, les Hulk, qui ont suivi le groupe A et le WRC. Alors, je l'ai déjà évoqué brièvement dans l'autre vidéo, mais c'est vrai que les kit cars, pour moi, ça a été un petit peu l'apogée quand j'étais gamin, des petites voitures avec lesquelles je jouais aussi. C'est vrai que la... La Renault Maxi, Mégane, la Xzara, c'était des voitures qui étaient beaucoup plus emblématiques, qui faisaient plus rêver, finalement, que ces voitures qui restaient des voitures de stock. Mine de rien, le groupe A est resté fidèle à sa philosophie jusqu'à sa mort. Mais les kit cars ont très vite redonné un petit goût de peps à ce championnat du monde. Et puis, on a eu droit, au-delà des kit cars, à des voitures qui, ensuite, se sont imposées comme les premières, pour moi, véritables WRC, voitures conçues pour le WRC. Donc, je le disais, les Peugeot 206, les Clio Maxi, enfin, les Clio Super C100 à l'époque, les Ford Focus qui sont venus, justement, chercher la suite après, évidemment, Citroën qui est venu prendre la relève de Peugeot. Mais voilà, il y avait vraiment cette volonté de redorer un petit peu le côté extrême du rallye, le public étant maintenant calmé après les débordements avec les conséquences que l'on connaît dans les années 80. Et les années 90 ont marqué une véritable transition qui est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve malgré tout réussi parce qu'on a de beaux souvenirs de ces années 90 en rallye, que ce soit la Toyota Corolla, que ce soit les duels, que ce soit le championnat 98 qui se joue in extremis entre Sainz et Aureole et McKinney, du coup, qui va se jouer sur le passage d'un guet pour la Corolla de l'Espagnol. Donc, vraiment, il y avait de belles saisons. Et puis, au niveau des transitions aussi, le départ de l'Anchia, de petits constructeurs comme Mazda, de petits constructeurs qui ont laissé de percer avec plus ou moins le soutien de constructeurs officiels ou de préparateurs. C'est le cas de Ford, on l'évoquera quand on roulera avec la Ford Escort, j'ai l'air de vous en parler parce qu'elle est un peu plus belge, cette voiture. Mais oui, 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 la Mitsubishi Lancer a été une voiture qui, en groupe A, en groupe N, est restée très, très présente dans les cœurs des passionnés de rallye. C'est vrai que c'était une 3 volumes qui avait 300 chevaux, qui pouvait envoyer du très, très lourd. Et voilà, en Belgique, moi, je me rappelle d'avoir été voir des rallies nationaux et même des... Oh, reviens, non, reviens, reviens. Merci. Même des rallies un peu plus locaux, provinciaux, qui, eh bien, étaient gorgés de ces Lancer. Sans doute pas la voiture qui a le plus marqué, mais une qui a sans doute été très appréciée par les passionnés du pilotage. Une voiture vraiment somptueuse. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, ma préférée reste quand même celle-ci. Les Evos suivantes n'étaient pas forcément les plus belles, il faut le dire, avec, à partir de 2001, un changement radical. Le départ de McKinnon a beaucoup joué aussi. Le départ de Tommy McKinnon qui a lieu pendant la saison 2001 où la Lancer, telle qu'on la connaît, est remplacée. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle Lancer WRC qui arrive. Il n'a d'ailleurs pas, à la base, un châssis de Lancer. Enfin, bref. Et là, on commence à changer un petit peu la manière de voir les choses chez Mitsubishi. C'est chez Mitsubishi, pardon, avec l'implantation de techniques comme les suspensions McPherson, des passages de roues plus grands. Bref, la voiture change beaucoup de look pour s'adapter à ce que veut le WRC. Et après celle-ci, c'est vrai que le WRC n'aura plus jamais connu de domination de Mitsubishi, une présence ensuite avec des pilotes comme Panizzi, par exemple, qui ont été là, ou Gigi Galli, l'italien, qui n'ont pas forcément su concrétiser avec un programme préparé par une structure privée et un constructeur qui avait un petit peu lâché prise, il faut le dire, par rapport au Mastodonte qui était PSA, Ford et Subaru aussi, dans ces années 2000. Donc, la Lancer Evo a commencé en 1993, mais au fil de ses évolutions, elle a été présente jusqu'à, on peut le dire, fin des années 2010. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, on trouve encore ces voitures réparpillées un petit peu partout dans le monde, même au-delà de l'Europe. Ces voitures qui avaient été la star, d'ailleurs, de la pochette du jeu Rally Championship, Rally Challenge, pardon, Rally Challenge 3, Rally Sport Challenge, voilà, je vais y arriver, la fameuse pochette jaune, qui avait été un excellent jeu sur Xbox. En miniature, c'est une voiture qui n'est pas si facile que ça à trouver, en tout cas dans cette décoration-là, une voiture qui vaut un peu plus cher. Alors, moi, je suis en plein dedans, parce qu'en ce moment, je suis en train de fouiller pour des miniatures de Rally, et c'est vrai que ce Let's Play m'a fait un petit peu corriger quelques manquements à ma collection, et je dois vous avouer que cette Mitsubishi-ci n'est pas celle que j'ai le plus. J'ai forcément celle de 99 et 2000 qui marque l'apogée de McKinnon. Je n'ai pas celle de Freddy Wax, parce qu'on a eu des pilotes belges qui, je vous parlais tout à l'heure de Colsoul, de Larry Cols, pardon, j'ai dit Colsoul tout à l'heure, non, 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 Larry Cols, excusez-moi, qui a été champion 2007 dernier. Pourquoi je dis Colsoul ? Encore un fils d'eux, justement, parce que c'est des... Oui, qui... Oui, bon, bref, les belges savent que je me suis trompé et je ne dois pas être le seul. Il y a eu Larry Cols, il y a eu Guy Colsoul, il y a eu... Voilà, donc il y a eu un petit mélange dans ma tête, mais il y a eu Freddy Wax qui a été pilote Mitsubishi aussi. Freddy Wax, c'est un pilote néerlandophone qui a eu plus ou moins de succès. En fait, il s'est tourné vers Hyundai en championnat du monde. Et on a eu aussi notre but du national, François Duval, qui avait parcouru quelques rallies avec une Mitsubishi tant qu'il était en championnat du monde après l'épopée Ford qui aura coûté cher à Malcolm Wilson en carrosserie. Mais voilà, donc pour la présence pendant près de 10-15 ans de cette voiture, de ce modèle qui aura évolué à l'image de la Subaru qui a commencé comme une berline et qui a fini comme une machine de guerre, un coupé absolument somptueux, également produite sur la route parce que la division Rallyart qui s'occupe de tout ce qui est compétition chez Mitsubishi a peut être mis en avant. On a un instant pensé, en tout cas c'était dans les rumeurs de la fin des années 90 qu'une certaine GTO était en préparation. Alors ça c'est assez rare d'en parler mais il y a eu quelques rumeurs qui sont venues avec, ça me fait penser à un excellent film avec Jackie Chan Thunderbolt où il roule avec Mitsubishi qui se fait un placement de pub mais colossal pour la GTO mais c'est vrai que voilà cette Mitsubishi GTO était peut-être même pressentie pour remplacer la Lancer mais finalement voilà à partir de 2001 la voiture a évolué et n'a plus véritablement été aux avant-postes. C'est vrai qu'on a perdu, la boîte de vitesse a souffert quand même, je ne pensais pas à ce point-là. On a perdu Tommy McKinnon qui a pris sa retraite tout simplement, laissant la place aux autres. Et c'est vrai qu'on oublie aussi parfois que des pilotes comme Richard Burns sont passés par cette structure même si le succès qu'on leur connaît n'ont pas forcément été dans le cadre de leurs années chez ce constructeur nippon. Alors si je peux vous rassurer, sur la terre et sous l'eau ça glisse, ça glisse même très agréablement le gameplay qui est toujours aussi plaisant, ajoutez-y la petite BO qui va bien. Je me répète à chaque épisode mais je surpiffe. Alors j'ai reçu quelques petits commentaires récemment sur Facebook aussi. Alors je sais que l'audience est un peu plus âgée sur Facebook. Et là des viewers m'ont dit, oui bon, je ne sais pas forcément ce que tu gagnes à jouer à ce jeu, ce que tu trouves, quel est l'intérêt pour un gameplay aussi insipide et un truc aussi moche. Bon, alors j'ai envie de dire déjà, bon les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais surtout moi je ne trouve pas ce jeu moche, bien au contraire un jeu vidéo propre comme celui-là dans le sens où ce n'est pas parce que ce n'est pas Project Cars 2 que ce n'est pas beau, vous voyez ce que je veux dire ? Bien au contraire. Et tout l'intérêt justement d'un petit jeu comme celui-ci, c'est que 2.1, je n'ai pas trouvé 50 gameplays sur, 50 let's play sur YouTube en tout cas et que moi ça m'a permis avec vous de retracer 40 ans d'un sport que j'aime où j'ai appris encore énormément de choses et où je ne sais pas tout évidemment, ce serait tellement pris en plus de voir une chose pareille. Et vous qui avez pu par l'ensemble de ce let's play me donner vos retours, vos commentaires, vos informations, vos détails, vos anecdotes, vos précisions ou vos leçons tout simplement sur les erreurs que j'ai pu commettre ou les aberrations parfois que j'ai pu me sortir, pas tant que ça, ça m'a rassuré un petit peu, et bien ça m'a fait plaisir parce que je trouve que sur cette chaîne, le rallye n'est pas forcément mis en avant comme il le devrait, on parle beaucoup de Formule 1 avec forcément le très présent F1 2020 mais c'est vrai que le rallye a droit aussi un petit peu à sa part du gâteau tout simplement et je pense que oui, ce serait normal qu'on attarde un peu plus de temps au rallye. Malheureusement, difficile de faire du contenu aujourd'hui sur un jeu comme Dirt Rally ou à part faire du rush, du dive, il n'y a pas grand chose. Peut-être, oui, effectivement, une saison WRC, j'en parle assez régulièrement, ça me trotte dans la tête depuis quelques années. Mais oui, alors, moi je vous avoue que WRC, j'aime bien jouer à la manette, mais est-ce que ce sera suffisant pour votre intérêt ? En tout cas, c'est ma volonté et moi ce que j'aimerais faire, c'est justement faire un gameplay, faire des vidéos à la manette plutôt qu'au volant sur un WRC. Parce que de là, ça me permet de mieux me concentrer et surtout de vous parler. C'est ça qui est intéressant dans ces situations. Alors voilà, on a mis une branlouillette à notre ami Kakotoa qui termine deuxième de ce rallye du Japon. On va poursuivre avec la deuxième étape 5 spéciale et on part de nouveau dans les zones enneigées de la Norvège. Alors petit détail, j'attire votre attention tant qu'on a la déco de la voiture devant nous, c'est que juste au-dessus, là, vous avez quand même le flanc des pneus avec les sponsors. Alors ok, c'est un détail, on est d'accord, mais je trouve que pour le coup, le gars qui s'est amusé à faire cette livrée, eh bien plutôt réussit les choses. Ça fait partie de ce qui, pour moi, redonne un petit intérêt aussi au jeu, c'est de rejouer avec des vieilles livrées. Alors il y a de tout, il n'y a pas de problème concernant les livrées de tabac. Ne croyez pas que je n'ai pas mis Marlboro dans l'aventure parce que je pensais que, justement, il n'y avait absolument rien à montrer. Je n'ai pas de problème à montrer du tabac, ça fait partie de l'histoire. Je suis conscient que tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi, je n'ai jamais eu envie de fumer en gardant des Williams-Rotmans ou des Ferrari Marlboro. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de belles livrées qui sont créées pour les Audi Quattro, les Lancia Martini sont là aussi en masse, les Audi Quattro, bien sûr, mais aussi les plus anciennes. Et je vois que dans les livrées proposés, il y a aussi des belles décorations qu'on aurait peut-être pu se payer pendant le let's play pour étoffer un peu nos propos de ce que l'on évoquait au moment où on roulait avec l'Alpine, pour parler de l'époque des mousquetaires, de parler aussi de la Mazda rotative, de la Mazda 3, de loupée, bien sûr, avec l'Alada et les autres qui nous ont bien occupés. Oh, on revient. Oh, dommage, dommage. J'ai été piégé par le transfert de charge et je voulais vous évoquer justement le fait que je trouvais qu'on allait extrêmement vite sur la glace. Je trouve que par rapport à la Subaru Impreza, cette Mitsubishi a tendance à se laisser glisser, vous voyez. et on essaie de ne pas aller trop loin. Par contre, ça me serait, ma foi, un fort déroutant. Non, mais une fois qu'elle est calée, elle ne bouge plus et ça donne envie de jouer vraiment sur l'appel contre appel en restant un maximum sur la route. Je suis conscient que là, ce n'est pas le meilleur exemple. Je le faisais très bien juste avant. Voilà. Attention, peuple de Norvège. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis un petit coup de klaxo. Oh non, je vais la perdre. Je vais reprendre 5 secondes. On reviens. Ah ! Zut ! Piégé par le transfert de charge. C'est dommage, on n'est pas loin de l'arrivée. Ça aurait pu être évité. Je ne prends plus trop de risques, surtout sur les atterrissages. J'étais tellement piégé avec la Subaru plus tôt dans ce let's play que je ne voulais absolument pas me faire piéger. Et on franchit le transpondeur en remportant. La spéciale, c'était chaud. Alors, on est sur l'asphalte. Deuxième des cinq spéciales. Allez, on va voir si on peut gratter un petit peu de tarmac dans cette deuxième section chronométrée. Et je trouve qu'avec ces groupes A, on est beaucoup moins à même d'aller blesser un spectateur. Je trouve que là, on a un bon niveau entre le moment où le public s'écart pour voir la suite du déroulé de la route. Et... Petite frayeur, on ne va pas se mentir. Il y a eu un petit code brown. Ça va vite. Ça va vite. On va essayer de se focus un petit peu là quand même parce qu'on peut... gagner du temps. C'est spécial. On paraît presque la Finlande enneigée. C'est impressionnant. Oh ! Oh ! Je vous ai dit que les landings, parfois, les atterrissages, ce n'est pas encore ça. On a encore du taf. Oh ! La différence entre la route et la neige, là, c'était assez surprenant. Je me suis bien fait piéger. Ça m'apprendra. À moi de rester attentif. Et là, je ne vais pas être concentré. La voiture me joue parfois quelques petits tours. Surtout sur les jumps et les réceptions un peu moins établies. Ça passe bien à fond. Oh que c'est beau. C'était bien joué, ça. Magnifique. Et la ligne d'arrivée. Spécial très rapide. Très, très, très fun à piloter. Vraiment très, très, très sympa. Bon, on enchaîne avec la troisième spéciale. On nettoie la voiture. Et c'est parti. Spéciale qui sera aussi, finalement, assez rapide. On retourne un petit peu dans la forêt. Dans la forêt. Je suis déjà surpris à me passer la BO en bagnole. Je mettais la pélisse sur ce YouTube. Tant, cette ambiance synthée me plaît. Alors, on a souvent évoqué la suite de ce Art of Rally. Du temps de perdu, mais pas de pénalité. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu de la chance. Du coup, je disais, oui, on parle beaucoup de l'avenir de ce jeu. Vous me donnez en commentaire quelques-uns, en tout cas, votre retour sur ce que vous voudriez pour la suite. Et c'est vrai que, je le disais, pouvoir finir de customiser le jeu, de modder, en pouvoir avoir accès au bargeboard, aux publicités qui longent la piste pour en faire de véritables spéciales. Et pourquoi pas un éditeur de spéciales. Alors, je suis conscient du boulot que ça reprendrait pour l'équipe de Farm for the Farm. Mais quand même, ce serait un petit plus absolument pas négligeable. En tout cas, moi, j'adorerais ça. Pour pouvoir télécharger des spéciales. En plus, ça n'a pas l'air d'être extrêmement lourd. Et vu le peu d'environnement qu'il y a pour l'instant dans le jeu, ça permettrait aussi de créer cette variation qu'on a tellement peu, je trouve, dans ce panel d'environnement spécial de route. Oh, j'ai été délesté juste avant le jump. On a de la chance. Au moins, ça ne sera pas comme dans l'épisode précédent. Cette fois-ci, on ne finira pas avec la voiture qui brûle jusqu'au drapeau à damier. Ah, par contre, là, elle tire à droite. Et je parle bien de la voiture. Et là, sur les jumps, ça va être cauchemardesque. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que la voiture devient bien plus délicate à maîtriser et à appréhender. On n'a pas été aidé, là, sur cette sortie de piste. Et ce petit coup donné sur la roue avant gauche. Et vous le voyez, d'un coup, la voiture qui gigote dans tous les sens. Et on peut se retrouver dans des situations comme ça. Ah non. Pas normal. Et puis, elle tire bien. C'est généralement là où tu vois que la spéciale numéro 4, elle fait 117 kilomètres. Si ça va, je vais les supporter. 6 kilomètres avec une voiture qui va un peu de travers, je pense qu'on peut survivre à ça. Ou alors, on tapera à droite pour ajuster la direction. Ça ne me dérange pas de voir des choses comme ça. Allez, c'est parti. On était en balotage, là, pour taper. Je vais essayer de jump, mais... Ah ouais, non. Très difficile d'avoir confiance en l'auto. J'essaie d'appréhender un maximum la suite. Vous voyez que mon regard se dirige vers vous, ce qui signifie que je regarde le haut de mon écran. Quand je guette un petit peu plus loin, comme ça. Le pire, ce sont véritablement les virages sur la gauche, qui rendent les choses terriblement complexes. Ça va, le petit coude est bien passé. On est à la mi-parcours. On retrouve l'asphalte. Ça va être un peu plus simple de gérer la voiture sur l'asphalte que sur la neige. Du moins, c'est ce que je constate. La voiture se laisse un peu plus faire. Et une chose aussi que me... Une chose que me remémore cette voiture... Ouais, c'est ce que je voulais éviter ! Aïe, 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 aïe ! Une chose que me remémore aussi beaucoup cette voiture, c'était la course des champions à l'époque sur... Sur les super spéciales, bien avant que ce soit dans des stades. Oh, la voiture qui tire à gauche. D'un coup, je ne peux rien faire, les gars, là. Je suis vraiment totalement tributaire de la voiture. Je disais, donc, l'équipe de la course des champions, la Race of Champions, qui, à l'époque, faisait ça aux Canaries, en Espagne. Et aux îles Canaries, on avait un duel qui se faisait uniquement sur voiture de rallye, mais avec des voitures de rallye différentes. Ça a été le cas pendant toutes les années 90. Et cette Mitsubishi en faisait partie. Bon, on va réparer l'auto, parce qu'il en faut, notamment pour les suspensions. Allez, dernière spéciale, on va conclure donc ce rallye de Norvège. Qui nous permettra, enfin, de débloquer cette forward Escort RS Cosworth. Que l'on empruntera pour l'avant-dernière année. Eh oui, déjà, de ce Let's Play. Et là, je me suis en train de prier en me disant, bon Dieu, la Lancer Evo est la plus vieille de toutes les voitures avec lesquelles on va rouler. Enfin, la Delta, Intégral, HF, Evo. Parce qu'il y a eu trois versions, enfin, on en parlera. Mais je me dis que cette auto, si elle est compliquée à conduire, est constatable pour quatre rallies pour les deux derniers épisodes. Ça risque d'être coton. Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 1 Voilà, concentration La voiture a l'air d'avoir retrouvé un petit peu son Je disais, la voiture avait l'air d'avoir retrouvé un peu de son peps C'est pas ça qui va me dérouter du droit chemin Pour les 400 mètres qui restent Attention messieurs et dames J'arrive en trombe Pour conclure ce rallye de Norvège Ce sera fait quelques frayeurs quand même Mais au moins on termine avec style Et on n'abîme pas le transpondeur, l'organisation sera contente Et bien voilà pour cette saison Voiture qui n'était pas forcément celle sur laquelle j'avais le plus de choses à vous compter Mais tout de même, saison 94 terminée 100% partout Moi je suis content Je me rends compte à mon contraste que je suis un petit peu Un petit peu particulier Bref, bon, on débloque La Ford Escort, elle est là, elle est toute belle Magnifique, la Cosi Avec son moteur 4 cylindres De 820 chevaux, une boîte 5 vitesses Mais bon, on verra ça plus tard Oui, redémarrage pour la saison Livré bonus pour le Uber Svan Alors livré débloqué pour la Mitsou C'est sympa, ça rappelle un peu la Hyundai R5 de Thierry Neuville Tiens Bon, voilà ce qu'on débloque dans cette saison 94 Terminée en difficile Voilà, il nous reste donc deux années à conclure Pour finir ce let's play Je vous donne rendez-vous pour la saison 95 Où on parlera de la Ford Escort RS Cosworth Que l'on vient de débloquer A la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada